bonjour à tous ici dingodoroan aujourd'hui je vais vous présenter la veilleuse donc c'est pas cette veilleuse là celle là je vous l'avais déjà présenté c'est une veilleuse identique mais en version connectée ceux qui me suivent sur mon blog et sur facebook et tout ça vous avez dû voir l'article l'article sur cette veilleuse donc je vous avais déjà présenté avec sa base aimantée qui peut se coller donc qui fonctionne avec trois piles double a voilà donc la version connectée elle est bluetooth donc il vous faudra une passerelle bluetooth on verra ça comment se passe la garder ça ensemble j'ai acheté par curiosité parce que elle est simplement à un euro plus cher que les versions non connectées et encore on peut trouver parfois au même prix selon les promos moi j'ai dû la payer dans les 8 et 9 euros donc c'est vraiment un prix raisonnable pour des veilleuses comme ça de qualité qu'ils ont une détection de mouvements et un détecteur de luminosité donc il s'allume donc vraiment les veilleuses s'allument que quand il fait nuit je sais pas si je serai vous montrer voilà donc il s'allume vraiment que quand il fait nuit et ici on a un bouton donc vous l'avez présenté l'autre fois pour augmenter la luminosité donc ça dépend si on veut on aime bien une lumière une veilleuse avec lumière forte ou non voilà donc l'aspect donc l'aspect est originale donc j'ai bien aimé le petit design là ici à la show me donc c'était plaisant maintenant ils ont sorti ce modèle là comme je vous ai dit en version bluetooth donc une version connectée donc ils ont fait une belle très belle boîte voilà donc on peut voir un peu ici nous mettent c'est du 4,5 volts donc ça résiste à du moins 10 degrés jusqu'à plus 40 degrés les dimensions du 8 sur 6,2 ça pèse 191 grammes à 191 grammes la luminosité c'est 2,5 à 25 humaines ça fonctionne avec les téléphones android 4.4 jusque les dernières versions allez on va déballer donc là c'est un scellé du vendeur c'est même pas un scellé de chez xiaomi qui l'a mis en plus il y en a mis deux on dirait quoi il est résistant au moins ça prouve que le paquet n'a pas été ouvert donc on a un manuel tout en chinois donc il faudra utiliser l'application mi home sur serveurs chinois moi j'ai que des produits sur serveurs chinois donc ça me dérange pas sauf l'aspirateur roborock qui est gélocalisé ça me dérange pas d'utiliser l'application sur serveurs européens c'est aucun dérangement surtout si on utilise des assistants vocaux ou si on utilise moi j'utilise pas j'ai essayé mais ça me plaît pas plus que ça des alternatives comme g-dome ou domotix ou d'autres et d'autres aussi qui font comme my home etc d'autres d'autres qui font donc on va regarder les dimensions c'est exactement la même chose ils ont pas donc sans les piles bien sûr c'est plus léger mais bon à une u on voit vraiment pas la différence est ce qu'il ya une petite différence oui sur la base sur la base une petite différence donc là ils ont écrit 0 34 watts et là ils ont écrit 0 35 pas vraiment beaucoup de différence donc c'est vraiment identique donc on va l'ouvrir donc l'intérieur est identique ici ici mais ils ont mis 2 yla ici ils ont mis yla bon il n'y a rien de le boîtier bon il est un petit peu mal mis tordu mais c'est pas grave je vais chercher des piles et on va l'allumer sinon ils ont ils ont mis ah ouais donc là je sais pas donc bluetooth et bluetooth donc ils ont mis bluetooth je sais pas si ça s'est activé bluetooth ou pas vraiment je ne sais pas donc il y a toujours le bouton bon ok bon allez on va mettre les piles on va procéder à la connexion et comme ça on va on va regarder ce que peut faire ce produit allez commençons à mettre les piles donc il faut trois piles donc double à donc ici à trois piles double à on va à serrer voilà bon pas d'allumage donc sur cela ça s'allume directement ici donc ouais si j'accède le bouton bah ça s'allume ok voilà bon comme ils sont je suppose que là c'est le mode bluetooth c'est toujours mode bluetooth on va prendre l'application miome donc moi je fais je vous fais une capture d'écran peut-être vous allez mieux voir comme ça voilà je lance euh c'est pas la bonne voilà c'est celle là ça c'est l'application clonée sur les téléphones Xiaomi on peut cloner les applis les applications directement c'est directement dans les téléphones Xiaomi pour les autres téléphones vous pouvez télécharger tout simplement une application de clonage d'application il pouvait avoir les deux applications miome donc c'est pour ça que je dis ça me dérange vraiment pas euh d'utiliser l'application miome et vous pouvez utiliser les deux comptes en même temps hein donc c'est le même compte que vous avez sauf que un il sera sur le serveur européen l'autre sur le serveur chinois ça c'est bien Xiaomi qui l'ont prévu ils ont pas bridé ça parce que je sais que d'autres euh fabricants ils ils brident ça donc quand on se connecte sur par exemple sur le serveur européen bah ils se déconnectent de l'autre serveur ça Xiaomi c'est bien il nous laisse la possibilité d'utiliser plusieurs serveurs en même temps on va appuyer sur le petit plus là il a repéré donc recherche d'appareil à proximité donc il faut que votre bluetooth soit activé sur votre téléphone et là ben comme c'est du bluetooth il a directement donc il est en mode recherche et là on voit tout de suite au dessus qu'il a repéré donc Mi Motion Activate Nightlight 2 donc bluetooth donc s'il vous plaît euh enclenchez donc le bluetooth le bouton de configuration bluetooth donc au fait je pense qu'il n'y a pas d'importance au fait euh d'un côté ou l'autre donc c'est ce qu'ils ont dit enclencher de l'autre côté le bouton peu importe le sens d'où il est bah vous avez vu c'est facile quoi euh c'est une première c'est une première connexion et vraiment c'est c'est vraiment facile comme d'habitude Xiaomi bon en tout cas pour moi j'ai pas de difficulté c'est toujours bien optimisé euh ok où je vais la mettre bah comme vous le savez hein dans dans mon bureau hop voilà quand tous les objets que je teste avant de les installer officiellement je les mets dans mon bureau pièce recommandée donc sélectionner une pièce sélectionner une pièce recommandée bah c'est bon hein c'est fait ajouter aux favoris bon pourquoi pas euh lumière nocturne détecter les appareils plus rapidement renommer l'appareil donc elle s'appelle lumière nocturne donc je vais je vais mettre veilleuse bureau voilà suivant donc j'ai pas encore remis le couvercle c'est pas grave si on remet pas tout de suite donc veilleuse bureau essayez les fonctionnalités suivantes commençons regardons un peu les différents paramètres sur l'application mi-home de la veilleuse donc là directement on arrive à cette première interface donc c'est bien on a euh les notifications donc de mouvements donc qui se font tous les 30 secondes donc ça c'est super on a la fonction donc les paramètres de la veilleuse et euh la création de de scène ça on verra par la suite on va cliquer sur les trois petits points donc là on pourra modifier le nom de l'appareil si je clique ici on peut modifier le nom de l'appareil si vous le changez d'emplacement ou vous voulez donner un autre nom euh et ça fonctionne pas avec les assistants vocaux donc pour le moment il n'y a aucune interaction avec ça peut-être par la suite donc on peut gérer l'emplacement donc l'indiquer euh dans la cuisine chambre enfant dressing tous les parts toutes les pièces que vous avez chez vous que vous avez euh paramétré déjà sur mi-home donc les automatisations donc on va créer une scène je vais vous montrer par la suite une création de scène introduction du produit donc ça c'est pour arriver sur le magasin de chez Xiaomi euh magasin chine puisque de chine puisque euh la connexion se fera sur le serveur chinois important mise à jour du du logiciel donc j'ai une petite mise à jour donc ça se passe très bien c'est très euh ça fonctionne bien les mises à jour sans problème euh et des commentaires donc ça si vous avez une petite difficulté ou un petit défaut euh de paramétral vous pouvez envoyer votre commentaire à Xiaomi hein ils vont ils vont ils réagissent vite en général vous voyez toutes les mises à jour qu'il y a sur l'application tous les jours à peu prendre une mise à jour donc ils sont très réactifs paramètres supplémentaires donc dans paramètres supplémentaires donc on a version de plugin paramètres de sécurité donc là on pourra euh activer un mot de passe hein donc si on veut pas on veut pas donner l'accès directement à la veilleuse on peut créer un mot de passe informations légales bon ça y'a pas ces informations légales hein encore les utilisateurs etc euh fuseau horaire de l'appareil donc ça si vous voulez modifier le fuseau horaire qui sera pas identique euh à votre téléphone ajouter à l'écran d'accueil donc ça c'est c'est pour ajouter un raccourci à votre téléphone sur l'écran d'accueil donc ça comme ça vous devez pas passer euh directement via l'application Mio vous cliquez dessus et vous arrivez directement sur l'interface de la veilleuse donc on arrive ici sur le point important Night Live Setting donc les paramètres de la veilleuse donc là on aura euh les fonctions de la veilleuse donc si on active ce bouton là pour activer la veilleuse tout simplement euh ici on peut régler la luminosité donc on peut être très précis donc euh vraiment régler la luminosité que l'on souhaite pour la pièce donc on est que sur du 25 lumens euh maximum hein si on est à fond donc là ça va et euh le minimum c'est 2,5 lumens donc le minimum ici voilà donc on sera sur une lumière blanchot donc quand je dis blanchot c'est une lumière jaune et quand on dit blanc froid c'est une lumière blanche donc là on est sur du blanchot lumière jaunâtre euh donc on peut régler aussi la durée de la luminosité donc là on peut mettre de 15 à 1 minute sur l'ancien bon on peut pas on pouvait pas faire tous ces réglages on peut régler la luminosité à 50% ou à 100% et la durée on s'est pas du tout réglé et je pense que la durée est de 30 secondes sur l'ancien modèle donc vraiment elle est équilibrée ce que j'ai remarqué aussi c'est que euh la détection de mouvement se fait plus rapidement donc la veilleuse va s'allumer plus vite sur euh l'ancien modèle que sur le nouveau modèle donc peut-être une mise à jour va corriger ce problème là ensuite on peut régler euh donc le détecteur de mouvement qu'il y a dans la veilleuse parce que je vous le rappelle la veilleuse a un détecteur de mouvement et un détecteur de luminosité donc on peut régler la sensibilité du du détecteur de luminosité et on peut demander à la veilleuse de s'allumer donc quand on dit pitch black ici ça c'est le la nuit profonde donc si on est dans le noir complet euh on peut demander que la veilleuse s'active à ce moment là que si la veilleuse est dans le la nuit classique hein la nuit classique euh dim c'est une luminosité faible donc quand on a une luminosité faible et là c'est une luminosité euh d'ombre un peu sombre etc et là on est en pleine luminosité voilà donc on a l'entre-deux et vous choisissez ce que vous voulez euh si vous voulez que la veilleuse s'allume également la journée bah on peut on peut euh sélectionner bright et la la veilleuse va s'allumer également en journée voilà on a vu un peu on a fait le tour des paramètres on va regarder maintenant euh la création la création bah d'une scène d'une automatisation comme Xiaomi l'appelle si on veut par exemple allumer une lampe avec on peut le faire donc là on va euh je vais pas prendre une lampe connectée je vais dire avec le détecteur de mouvement de euh donc de cette veilleuse ce qu'il y a de bien c'est que cette veilleuse elle fait détecteur de mouvement comme ce détecteur de mouvement voilà avec un capteur de luminosité donc euh vous avez en plus une lumière intégrée donc ça c'est c'est vraiment euh super créons une petite scène un petit autométisation automatisation comme Xiaomi les appelle euh on va appuyer voilà sur le petit plus on va ajouter donc on va ajouter ça veilleuse voilà ici 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 elle est là veilleuse bureau donc on a euh s'il y a un mouvement proche quand il fait noir euh quand euh bah il fait clair donc plein soleil un bright éclairé euh quand il fait noir il y a un mouvement quand il fait éclairé et qu'il y a un mouvement et euh là c'est deux minutes après non qu'il n'y ait pas de mouvement cinq minutes quand il n'y a pas de mouvement dix minutes euh quand après qu'il n'y ait pas de mouvement 20 minutes pareil 30 minutes ok nous on va prendre euh bah on peut soit on peut prendre euh quand il y a un mouvement proche ou tout simplement euh quand il fait clair là ici bah il fait clair et c'est éclairé donc pour notre bien de notre scène on va on va choisir ça ajouter je vais prendre la multiprise sur lequel j'ai branché euh mon projecteur une multiprise connectée euh je vais dire là on peut pas faire euh allumer éteindre hein parce que c'est normal hein ce serait catastrophique de faire on off donc on doit faire on et après on peut créer un délai par exemple euh un retard ici comme Xiaomi les appelle disons 5 secondes après on fait ok on peut lui dire de d'éteindre euh la prise multiprise off voilà donc là on a créé notre scène la période en vigueur donc ce sera on va laisser toute la journée sinon on peut programmer je vais vous montrer euh donc tous les jours ici euh les jours ouvrés ouvrés les jours fériés quand ils disent les jours ouvrés c'est du lundi au vendredi euh que les jours fériés je sais pas sur quoi ils vont se baser sur les jours fériés sûrement ceux chinois ou personnalisés bien sûr et là tout est coché puisqu'on a mis tous les jours on peut régler aussi euh une à une heure d'activation par exemple de dire de 17h à 8h etc mais bon si on l'a mis que par exemple quand il fait noir on peut peut-être par exemple mettre du lundi au vendredi simplement ou du samedi au dimanche simplement allumer l'ampoule quand il fait noir tout simplement c'est tout allez on valide une fois qu'on qu'on a fait ça on a choisi ce paramètre on va valider on valide ici on change le nom vaut mieux changer le nom ça peut créer parfois des bugs c'était le cas avant les scènes ne s'activaient pas fonctionnaient pas parce qu'on n'avait pas créé un nom un nom ben voilà un nom on n'avait pas modifié le nom tout simplement bon parfois il y a des petits bugs comme ça de programmation euh moi je préfère changer le nom même si je pense que le bug a disparu donc on va dire allez mouvement veilleuse allume allume prise on note ce que l'on veut on peut mettre cocher cette case pour recevoir la notification je ne vais pas cocher je vais laisser comme ça normal et notre scène donc est activée donc maintenant s'il y a un mouvement normalement ça devrait activer la scène voilà donc ça s'est activé donc il faut donc ça va s'éteindre voilà donc vous avez entendu donc il faut un petit temps aussi que la scène s'enregistre parfois ça met du temps avant que le scénario s'enregistre là vous avez vu hop je peux vous mettre voilà et ça s'éteint après comme 5 secondes voilà moi je vais désactiver donc pour désactiver la scène on décoche tout simplement j'avais créé une autre scène pour tester avant avec la lampe du garage c'est pour ça que vous avez vu la lampe du garage allumée ici voilà qui est encore allumée j'ai déconnecté la scène voilà on peut les supprimer aussi les scènes moi j'ai juste décoché voilà et on peut faire on peut on peut dire s'il y a un mouvement faire sonner la la gateway etc faire sonner passons à ma conclusion donc moi ce que je vais retenir dans cette veilleuse c'est vraiment l'usage pour la domotique du détecteur de mouvements je trouve ça super génial surtout qu'on peut faire des programmations comme vous avez vu ici il y a un mouvement il y a de l'éclairage il fait pas nuit la luminosité donc la veilleuse va fonctionner quand même donc ça aussi on peut faire des réglages selon la puissance donc les différentes puissances au niveau du temps jusqu'à une minute de 15 secondes à une minute ok on peut pas la laisser allumer en continu mais c'est des piles à l'intérieur donc c'est pas une batterie ni secteur donc il vaut mieux qu'ils limitent sinon vos piles vont pas durer longtemps on peut durer une année avec les piles tout dépend vraiment l'usage que l'on a mais moi j'ai vraiment apprécié qu'ils ont qu'on puisse utiliser donc ils ont vraiment été loin là dessus qu'on peut créer des scènes avec le détecteur de mouvement et le capteur de luminosité vraiment ça c'est super en mode bluetooth bien sûr pour ça comme je vous l'ai dit c'est obligatoire d'avoir la passerelle donc moi j'ai retenu vraiment ça l'usage donc c'est une vraie super bonne idée comme Xiaomi on a souvent dans la domotique et après les autres vont suivre mais l'usage donc d'intégrer un détecteur de mouvement donc utiliser plutôt le détecteur de mouvement dans la veilleuse pour la domotique ça c'est super parce que c'est vrai que dans l'ancienne on avait ça mais à part que ça s'allume au passage il n'y avait pas d'autre chose avec là on peut actionner son alarme et tout ça c'est intégré dans la veilleuse ça ne se voit pas et tout ceux qui ne connaissent pas cette technologie seront surpris ils ne vont pas savoir que le détecteur de mouvement de la lumière de la petite veilleuse peut déclencher l'alarme donc ça c'est super ou allumer une lampe faire d'autres choses tout ce que vous voulez ce qu'on fait déjà avec un détecteur de mouvement classique donc ça j'ai vraiment bien apprécié l'idée de Xiaomi surtout au niveau du prix on ne va pas payer plus cher en fait c'est pratiquement le même prix je pense qu'on est en 50 centimes à 1 euro près parfois on trouve au même prix que la veilleuse classique donc un conseil si vous voulez acheter une veilleuse en mode bluetooth bien sûr bien sûr il faudra utiliser les serveurs chinois pour l'instant pas le choix mais bon moi j'utilise que les serveurs chinois j'ai testé les serveurs européens il n'y a pas vraiment de grande différence entre serveurs européens et le serveur chinois donc j'espère que vous avez aimé ma petite vidéo ma petite vidéo de présentation de cette veilleuse si vous avez encore des questions sur la veilleuse au fonctionnement et tout ça n'hésitez pas à me contacter ou sur d'autres produits je vous réponds volontiers n'hésitez pas à visiter mon blog il y a tous les tous les contacts et les liens qu'il faut sur mon blog je vous mets les liens de la veilleuse le lien de la veilleuse sur en description bien sûr et voilà donc n'hésitez pas à me contacter ça me fait plaisir de vous répondre ne vous inquiétez pas vous ne me dérangerez pas comme d'habitude un grand merci aux anciens d'avoir regardé et au nouveau de vous abonner un grand merci d'avance à vous moi je vous dis à la semaine prochaine c'était Dingo Derwan Sous-titrage ST' 501